Hello ! On se retrouve dans un nouveau vlog et aujourd'hui notre mission c'est un micro-ondes, un aspirateur qui lave en même temps la moquette en bas parce que tout le sous-sol est avec de la moquette et honnêtement il faut vraiment là il est temps que je fasse un ménage de dingue et déjà c'est si on trouve ces deux éléments là on a tout gagné j'espère en tout cas que cette vidéo ces vlogs aménagement expatriation au canada vous plaisent et je croise les doigts de tout mon coeur pour que ça vous plaise si ça vous plaît déjà n'hésitez pas à liker à vous abonner à me rejoindre sur instagram où je vous fournis encore plus d'informations là bas et on bat allez let's go on est chez walmart et on a repéré celui-ci sur amazon mais il était ici sur walmart donc en promo à 100 $ 109 dollars exactement pour la moquette et ça lave et ça aspire et l'applicien oui mais parce que c'est spécialement pour les poils de chien mais on s'en fiche nous et après on avait pas mal d'autres il ya celui ci aussi mais je sais pas du tout s'il est bien sur amazon j'avais vu des bonnes critiques du ouvert c'est pour ça que j'ai j'avais repéré le ouvert mais je pense qu'on va rester sur sur celui que j'avais repéré ça qui est là on va l'enlever et après ça on va prendre à ce produit on 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 Petit passage au jeu d'eau, évidemment avec un petit start-up. Et j'ai pris un petit cappuccino glacé, arôme vanille et crème fouettée. Et toi t'as pris quoi chérie ? Un fresh thym. Un fresh thym à la pêche. Est-ce que c'est bon en fait, t'as pas dit ? Ça va ? Et des petits boston à l'érable, c'est comme des gros beignets fourrés au sirop d'érable. C'est bon. 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 good old 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 Holy old 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 Bah, on sait pas hein, elle t'enquit ! Je vous retrouve en ce vendredi ! Ça fait une semaine et demie qu'on est ici. Hier, alors vous voyez beaucoup dans mes vidéos, je pense, et même sur Instagram, des vidéos où on est à l'aéroport. En fait, on est à 15 minutes, 10-15 minutes de l'aéroport, et on a trouvé des petits points pour pouvoir observer les avions de près, et mes enfants adorent. Donc c'est pour ça que vous voyez parfois des moments où on est à l'aéroport. Hier, on a été voir du coup un coucher de soleil, et il y avait un parc en fait qui donnait sur les pistes, et sur le coucher de soleil, c'était trop bien. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez pas mal d'avions dans ces vidéos. Si, 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 je vous ai parlé ce matin, on est parti au magasin Renaissance, qui est un magasin de déstockage. On a trouvé des petits jouets pour les enfants, pour à peine 10 dollars. Ils ont trouvé des camions poubelles, des avions, des trucs comme ça, donc ça revient à 8 euros à peu près. Donc parfait, des petits cadeaux pêchers. Ils ont deux avions, deux gros avions et deux gros camions, donc c'est très bien. En attendant, notre container qui n'arrive pas pour l'instant. J'ai trouvé aussi une petite caisse enregistreuse. Faut que je vous montre absolument notre petit truc de marchande que j'ai trouvé sur Marketplace, qui est trop canon. Donc j'ai pris une caisse enregistreuse pour qu'ils puissent jouer à la caissière, à vendre les légumes et tout ça. Et on a été faire 2-3 trucs à Dolorama pour les enfants, pour leur acheter des poubelles de bureau, tout ça. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre, Kezia, il a voulu absolument acheter un truc à manger et on a acheté du gâteau de fromage japonais. Ça ressemble un peu à nos gâteaux de fromage à nous. Je vous montre. Alors voici le petit gâteau de fromage de l'oncle Tetsu. Et Kezia, il a choisi ça. Ah, c'est fermé qu'un scotch. Il nous faut un ciseau derrière. Docteur Kezia, ciseaux ? Voilà. Attention nous, à quoi ressemble notre petit gâteau de fromage ? Ouais, c'est vraiment, je pense, comme les gâteaux de fromage français. Là, on va goûter après. On le met au frigo peut-être, en attendant ? Non, on mange. On va le manger, oui, oui, on va goûter. Au revoir. 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 Voilà, la chambre d'Oran commence à être finie. T'aime bien ton nouveau bureau ? Oui. Voici les petits jouets qu'on a trouvés au magasin Renaissance. Bon, je viens de finir le bureau de petit Oran. Trop content dans sa chambre. Et là, chérie, il est en train de finaliser. On a acheté un sofa, un futon, comme ils disent ici, pour la pièce du bas. Désolée, il y a la ventilation qui fonctionne et du coup, vous ne m'entendrez pas beaucoup. Mais je vous montre le futon dans le carton et après, je vous montrerai en vrai quand il sera finalisé. Donc, voici le petit futon qu'on a trouvé à Walmart. 150 dollars. Honnêtement, il se déplie pour faire un lit. Il n'est pas trop mal. On va voir comment ça rend en vrai, mais on s'est dit, on va tenter. Je n'avais pas vu, mais il y a l'image. Regardez, le rendu de ce canapé en attendant de le voir en vrai. C'est pas mal. Voici le rendu noir. Écoutez, ma foi, on va tester. Bon, écoutez, il n'est pas trop mal. Avec des petits coussins, ça passera pour être posé là. En fait, on voudrait mettre un rétroprojecteur sur le mur en face. Ça se déplie du coup pour faire un lit. Voici la petite marchande que j'ai trouvée pour mes enfants. Trop canon. Il y avait le petit kit là pour hot dog. Les petites cagettes, les légumes, le pain, la viande, etc. Donc ça, c'est eux qui ont noté, j'ai acheté les craies pour ça en fait. Mais c'est trop canon. Donc, il y a même l'argent, la monnaie. Alors, je ne sais pas, ils l'ont mis où. Je pense que c'est là-dedans. Il y a tout l'argent. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je leur ai acheté une petite caisse enregistreuse pour peser. Mais il faut que je la nettoie parce qu'elle vient du renaissance là, le magasin, un petit peu style Emmaüs. C'est parti. 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 Tardivement dans la journée. J'avoue, je n'ai pas trop vlogué aujourd'hui. J'étais en pleine préparation, préparatif, tout ça. Comme d'hab quoi. Vadrouille. Enfin bref. En tout cas, dans les nouvelles, je vous avais parlé de mon conteneur. Je ne sais plus si je vous ai dit ou pas. Mais malheureusement, pas de livraison avant vendredi prochain. Donc, on a été faire le développement jeudi. On pensait qu'on aurait une livraison le lendemain ou deux jours après. Ben non. Que nenni. Pas avant vendredi prochain pour la livraison de nos cartons ici. Donc, voilà. Encore une semaine à attendre. Mais sinon, mis à part cette mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est que j'ai craqué pour la fameuse coiffeuse. Donc, je vous fais une vidéo séparée pour vous en parler. Vous avez vu, on a craqué pour un micro-ondes. Donc, à peu près dans la cuisine, on est plus ou moins équipé. On va dire qu'on a les basiques. Maintenant, ça va. Il nous manque juste un aspirateur pour l'entrée. Tout ça pour là où il n'y a pas de moquette. Je ne sais plus ce que je disais. Evidemment, j'ai été coupée par mes crapouilloux. Parce que trois enfants, c'est aussi compliqué. Il fait très chaud. Donc, hydratation. J'ai trouvé cette super gourde qui nous motive avec des petits mots. Hydratez-vous. Gardez l'oeil sur l'objectif. Continue. Tu te sens bien. Bref. Trop sympa que j'ai trouvé pour 4$ à Dolorama. D'ailleurs, je l'ai acheté pour mes enfants. Et vous savez quoi ? Je les ai forcés à lire à chaque fois qu'ils avaient descendu à une petite graduation. Et ça les motive grave à boire. Surtout qu'il y a écrit les heures, en fait. Donc, écoutez, je trouve ça cool pour les enfants aussi. La quantité, c'est 700ml. Donc, ce n'est pas un litre 5 non plus. Mais ce n'est pas mal du tout déjà pour commencer à s'hydrater un peu plus. Et donc, je vous disais que j'ai craqué pour la coiffeuse. Mais je vous fais une vidéo séparée pour ça. On avance. Ça avance tout doucement. Là, je suis dans ma fameuse biaise où il y aura ma coiffeuse. Donc, je suis trop contente. J'ai trop hâte. Et ce soir, c'est soirée entre amis. Je vais rejoindre ma copine qui nous avait un petit peu aidé. Qui habite ici depuis quelques années. Une copine du lycée. Donc, on va aller manger avec sa petite famille. Ça va nous faire du bien. Ça va être trop cool. Je vous retrouverai demain, dimanche. pour clôturer ce troisième vlog. Enfin, notre cinquième vlog. D'ailleurs, merci vraiment à vos messages, vos commentaires, tout ça. Mais ça me... C'est un truc de fou. Comment ça me booste dans cette expatriation. Ça me motive. Merci. Vraiment. Merci, merci, merci. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta où je partage différentes choses. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai partagé mes courses sur Insta. Je suis allée chez Maxi et j'ai partagé là-bas pour pas... D'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé une vidéo course budget, budget course, etc. Je vous ferai peut-être ça. Dites-moi si ça vous intéresse. J'avais préparé une vidéo en France, de mes courses en France. Et je m'étais dit que j'allais en faire une au Canada pour faire un sorte de petit comparatif. Donc, si ça vous intéresse, vous me dites ça en commentaire. Comme ça, ce sera cool. Je vous préparerai ça, mais ce sera une autre vidéo. Et puis, je pense que lundi ou mardi, je vous ferai une vidéo all rentrée des classes, back to school et tout ça. Parce que je vais aller faire les achats de rentrée avec ma fille, avec les listes de fournitures scolaires de leur école ici au Canada. Un petit aperçu du montage en cours. Regardez-moi ça. Et les tiroirs, l'avantage, c'est qu'ils saoulent jusqu'au fond, vraiment en grand. Ça, c'est canon. Ça, c'est canon. Je vous retrouve en ce lundi. C'est canon. C'est canon. Et je vous retrouve en ce lundi. et ça va être le dernier jour pour clôturer ce vlog, j'ai fait hier le ménage vous avez vu et aujourd'hui aussi le ménage pour laver par terre etc vraiment remettre à clean enfin remettre au clair enfin bref vous avez compris remettre nickel cette maison parce que vraiment j'ai dû gratter chaque tasse de peinture au sol et tout donc merde ma foi c'est bon, là je vais aller filer faire les fournitures scolaires avec ma fille mais je vous fais ça dans la prochaine vidéo comme ça, ça va être un back to school fournitures scolaires et tout, on va aller fouiner dans les magasins, essayer de voir un petit peu tout ça donc n'hésitez pas dès maintenant à liker cette vidéo, à me retrouver dans 2-3 jours pour voir la vidéo fournitures scolaires si ça vous en dit et j'espère que cette vidéo vous aura plu même si il n'y a pas des trucs de dingo, en même temps vous suivez le quotidien si c'est ça la vie hein, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à toute suite, salut ! abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada